L'arrêt des CDD touche pas à nos salaires, le vampirisme ne passe pas. Voici quelques slogans qui se lisent sur les pancartes brandies par les agents de la chaîne de télévision nationale. Arborant des brassards rouges, ces agents regroupés autour du collège des délégués de la RTS dénoncent les premières mesures du nouveau directeur général, Pape Alégnan. D'abord, il élimine l'avance tabaski, 100 000 francs. Deux semaines, trois semaines après, Pape Alégnan s'est permis de couper toutes les lignes téléphoniques. Alors, en attendant de voir la situation, Pape Alégnan a arrêté tous les contrats à durée de 13 minutes. Les prestataires que j'avais 300, 250 000, il les a rétrogradés jusqu'à 100 000 francs. Pour venir ensuite suspendre l'accord d'entreprise qui a été signé depuis plus de trois mois, je ne parle même pas de ces embauches. Soutenu par l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS, ces agents ne comptent pas se laisser faire. Un plan d'action est élaboré. Nous allons dans les 48 heures déposer une requête en bonne uniforme devant la direction générale du travail pour ouvrir un compte en 7. Et dans les huit jours qui suivent, normalement les partis doivent engager des négociations pour en sortir avec un constat. Soit c'est l'échec des négociations, soit c'est un accord scellé entre les partis. S'il y a échec de la tentative de négociation, c'est le dépôt de préavis de grève. Pour sa part, le directeur général de la RTS justifie ces décisions par des risques d'une incidence financière annuelle de 1,8 milliard de francs CFA. Selon Pape Alléan, aucune couverture budgétaire n'a été garantie pour supporter cet impact financier, qui, estime-t-il, risque de créer un déséquilibre et une entrave à la rationalisation des dépenses au sein de l'entreprise.